en exil et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie de nos pays. Le magazine Humura Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi Humura Urundi Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce magazine d'information Humura Urundi de ce 21 avril 2020. D'abord les principaux titres. Perturbation de la paix sociale au sein de la population congolaise par les militaires burundais présents sur leur territoire, dénonce la société civile en RDC. Reporters sans frontières mettent en exergue la volonté manifeste du gouvernement burundais de museler complètement la presse. Cette ONG place le Burundi parmi les 20 pays au monde qui violent la liberté d'expression. Les infrastructures environnantes du lac Tanganyika menacées par les eaux de ce lac qui ont débordé le littoral ces derniers jours. Et voilà pour le sommaire de ce journal. A la présentation, Trésor Niongabo et Mestiv Niongeko assurent la mise en honte. Ouvrant ce journal par la page santé, 5 nouveaux cas ont été déclarés positifs au Covid-19 ce mardi par le ministère burundais de la santé publique. Dans un communiqué du cabinet du ministre, les 5 cas ont été testés positifs parmi 198 cas diagnostiqués pour avoir été en contact avec les porteurs du virus. Le même communiqué indique que 4 sur 5 patients à l'IT ont été guéris et ont eu les billets de sortie de l'hôpital ce mardi. Au total, 11 cas ont été officiellement enregistrés au Burundi, dont un décès. La Tanzanie a déclaré plus de 80 cas positifs à la Covid-19 dans la seule journée de lundi. En Afrique, le Maghreb constitue la partie la plus touchée par cette pandémie. Emile Nibasoumba nous fait le point. Avec 384 morts liées à la Covid-19, l'Algérie est le pays le plus touché d'Afrique. Devant l'Egypte, qui compte 250 décès, le Maroc vient en troisième position avec 144 décès. L'Afrique du Sud occupe la quatrième place avec 58 décès liés à cette maladie à coronavirus. Mais ce pays compte le plus grand nombre de patients derrière l'Egypte. Ce lundi, la Tanzanie a battu le record des personnes testées positives en une seule journée dans la communauté est-africaine, avec 44 nouveaux cas de coronavirus dans la même sous-région. Le Kenya a également enregistré 15 nouveaux cas positifs dans la seule journée de mardi. Au Burundi, le ministère de la Santé a annoncé 5 nouveaux cas de Covid-19 ce mardi. Il a également envoyé chez elle 4 personnes qui sont aujourd'hui guéries de cette maladie à coronavirus. Merci à Emile Nivasumba. Le gouvernement ougandais a pris une mesure de distribuer des vivres à la population, y compris les réfugiés, en cette période de confinement suite au virus de Corona. Frédéric Ndaisenga, représentant les réfugiés burundais en Ouganda, salue cette initiative. Il demande également les informations qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état de deux réfugiés burundais au camp de Nakhival. Suivez plutôt Frédéric Ndaisenga. Dans ces conditions de coronavirus, au gouvernement, on est en train de distribuer des aides constitués par 3 kg de haricots et 6 kg de farine et de maïs, communément appelés « kaunga » pour chaque individu. Et on vient jusqu'à la porte et on donne à tout le monde, sans distinction aucune, on donne un peu de lait et du sucre à des femmes qui allaitent. Peut-être des cas isolés où on ne donne pas aux réfugiés, ce sont des cas que nous essayons de collecter. Et on s'adresse aux autorités compétentes pour une éventuelle correction. Ce que nous pouvons demander aux réfugiés burundais, c'est d'être toujours solidaires, et comme c'est la culture burundais, le peu que nous avons, nous pouvons partager. On a des responsables dans chaque zone. Celui qui a un problème peut s'adresser à l'un de ses responsables, et comme ça, nous pouvons gérer la situation dans l'amour qui se manifeste à travers tous les réfugiés burundais. C'est un signe qui montre que, dans des conditions difficiles, il reste solidaire. C'est la culture burundais. Ici, en Ouganda, comme tous les pays, on est confinés. Les gens, dans beaucoup de temps, partagent des nouvelles qui sont fausses ou vraies sur les réseaux sociaux. Alors, on a parlé des gens qui ont été tués à Nakival. On a parlé de deux Burundais et un Congolais qui ont été tués. Et quand on a essayé de faire des recherches, on a trouvé que ce n'est pas vrai. Nous avons essayé de vérifier avec ceux qui sont là, avec qui nous collaborons. On a trouvé qu'il n'y a pas d'envers comme celle-là. C'était Frédéric Ndaisenga, représentant les réfugiés burundais en Ouganda, qui saluaient l'initiative du gouvernement ougandais et qui dimentissaient les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant état de deux réfugiés morts au camp de Nakivali. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.bi Page sécurité à présent. La société civile congolaise confirme la présence des militaires burundais sur le sol congolais. Un des membres de cette société civile fait savoir qu'au cours de leur déplacement en RDC, ces militaires burundais déstabilisent la population locale. Je vous propose de le suivre. Il y a même des agriculteurs qui étaient dans leurs activités quotidiennes. au champêtre, au niveau des Moaba, même au niveau des Kimouka. Donc quand vous arrivez au petit lac des Kimouka, les pêcheurs ont été même arrêtés par ces militaires, ça a été traversé. Parce que c'est vrai qu'ils ont l'habitude qu'ils veulent traverser. Ils récupèrent, ils arrêtent les gens et ils leur arrivent même les téléphones pour qu'ils ne puissent pas trouver les moyens d'appeler au niveau des autorités locales, salaires ou habitudes qu'ils sont en train de faire. Et il y a même, à 20h d'ailleurs, au niveau du suivre à la rivière Changé, ils ont même, je sais, ils ont, il y avait à peu près 3-4 militaires et pas d'été. Et comme eux, ils étaient nombreux, les 3 militaires des Écats-Unis étaient obligés de fuir et leur laisser le passage pour qu'ils montent dans les moyens de plateau. Donc nous, on attend ça, on voit, il y a même des témoignages, il y a même des fois à la fois, parce que moi-même, j'étais obligé d'y aller pour aller voir si c'était vrai qu'il était, il s'est cantonné au niveau des Kumutoumba là-bas. Et moi-même, j'ai eu à aller voir, ils sont bien armés et je vais être en tenue militaire de l'armée régulière du Burundi. Le Burundi fait partie des 20 premiers pays au monde qui bafouent la liberté de la presse. Cela apparaît dans le classement annuel de Reporters sans frontières qui dénonce la persécution par les autorités bourrondaises des journalistes qui diffusent des informations que le gouvernement souhaite de passer sous silence. Suivez plutôt Arnaud Froger, directeur de Reporters sans frontières, Bureau Afrique. Le Burundi est désormais classé 160e sur 180 pays. Il perd une place, c'est une inexorable chute dans ce classement, tout simplement parce que la politique et le système de prédation des médias au Burundi est toujours en cours. Il y a un dérouillage de l'information qui s'est manifesté à travers la suspension de grandes radios internationales, à VUEL, à BBC, qui se manifeste aussi à travers le fait que de nombreux journalistes se trouvent toujours en exil depuis la crise de 2015, que de nombreuses radios et télévisions qui avaient été brûlées n'ont pas pu rouvrir, qui se manifestent aussi à travers des actes d'agression et d'agression parfois connus par des milices proches du régime comme les Indon et Racoré, qui se manifestent aussi par l'arrestation assez régulière de journalistes. Et j'en veux pourreuve que quatre journalistes d'Iwachu sont encore derrière les barreaux. Ils ont un chef d'accusation extrêmement grave, mais qui ne repose en réalité sur aucun fait, puisque ces journalistes étaient contentés par leur métier et étaient partis en reportage pour couvrir l'insurrection d'un groupe rebelle dans leur pays, un sujet d'intérêt public que n'importe quel journaliste dans le monde entier aurait été évidemment amené à couvrir tant qu'il est important. Donc la RACF se mobilise pour demander la libération de ces journalistes. Bref, on a un climat qui est extrêmement nocif, extrêmement liberticide, extrêmement répressif et qui fait que le Burundi se retrouve dans les bas-fonds du classement mondial de la liberté de la presse. Également, Arnaud Froger fait savoir que les violations de la liberté de la presse pendant cette crise de Covid-19 et à la veille des élections de mai 2020 s'avèrent très inquiétantes. L'information indépendante est en train de mourir au Burundi. Elle est à l'agonie et elle ne tient vraiment qu'à un fil, puisque la plupart des journalistes savent aujourd'hui à quoi s'en tenir et que la censure et l'autocensure sont des virus, pour faire une métaphore avec l'actualité, qu'aujourd'hui les journalistes ont tendance à travailler de manière presque clandestine et anonyme. Le journalisme indépendant tel qu'il est pratiqué aujourd'hui au Burundi, tant le journalisme indépendant est banni dans ce pays. C'est particulièrement nocif à l'aune d'une crise pandémique mondiale où l'information n'est plus jamais essentielle pour les citoyens, mais également pour pouvoir la produire pour les journalistes. Et c'est particulièrement nocif dans un contexte préélectoral comme au Burundi, à quelques semaines d'une élection présidentielle qui s'annonce extrêmement importante, sans information indépendante, pas de débat contradit par, pas de débat d'idées possibles, et donc forcément une campagne électorale et un scrutin qui s'annonce sous de mauvaises auspices. Comment voulez-vous que des citoyens fassent des choix informés s'ils n'ont pas accès à une information indépendante, libre et plurielle aussi ? Et donc forcément la campagne électorale est biaisée dans un débat public contradictoire. Évidemment les conditions dans ce scrutin, qu'il soit juste, qu'il soit crédible et qu'il soit accepté par tous, ne sont pas réunies. C'était Arnaud Froger, directeur de Reporters sans frontières, Bureau Afrique. Entre temps, les quatre journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 183 jours d'incarcération à la prison centrale de Wubanz. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019, au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Le tribunal de grande instance de Wubanza les a condamnés d'une peine de deux ans et six mois de prison et d'une amende d'un million chacun. Accusés au départ de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ils ont vu l'infraction à leur charge, modifiée dans le jugement du tribunal de grande instance Wubanza. Ils ont été condamnés pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La défense de ces journalistes a interjeté appel vers la fin du mois de février devant la cour d'appel de Nahangwa. Ils attendent jusqu'à présent la fixation d'une audience. Les associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Une courte pause et poursuivons avec ce journal. Nous vous le disions. Depuis un certain temps, le parti CNDD-FDD procède déjà à l'affichage public des symboles de son candidat. Les autres partis politiques crient à la violation du code électoral en vigueur. Le point avec Vicky Chris Nineret. On vient de m'annoncer que l'élément sonore n'est pas encore disponible. Ces derniers jours, le lac Tanganyika enregistre la montée du niveau de ses eaux. La plupart des constructions se trouvant le long de son littoral est menacée. Certaines constructions ont été déjà inondées, tandis que d'autres cours se risquent si de fortes pluies continuent à tomber. Clovis Nyonzima pour plus de détails. Ces inondations touchent les maisons d'habitation, tout comme celles commerciales. À l'avenir de l'Écumotima, situé dans le quartier Caboando Ouest, le lac n'est plus qu'à quelques mètres de construction. C'est le cas du restaurant Les Payotes, où l'eau est montée jusqu'à 15 mètres et plus. Côté plage, les clients ne s'y inventent plus pour contempler la nature et profiter de la vie sur le lac. Le plus de clients qui fréquentent encore son restaurant restent toujours sur leur garde de peur d'être emportés. Un peu plus loin, il y a des habitations, mais ces derniers ne sont pas encore touchés, mais les occupants craignent d'être engloutis d'un moment à l'autre, si jamais de fortes pluies continuent à s'abattre. Surtout que la route qui mène à cet endroit est devenue impraticable. Dans le quartier qui vient d'à du rural, certains habitants ont déjà déménagé, car l'eau s'est introduite chez eux, causant des dégâts matériels. Les occupants ont préféré quitter le lieu avant qu'il y ait des morts. Dans le même quartier, un des bars populaires de la place dénommée La Costa Beach a récemment fermé ses portes. En plus d'être englouti par l'eau du lac Tanganyika, le chemin qui menait à ce bar est aujourd'hui rempli d'eau et seuls des grands dangers peuvent s'y aventurer. En commune Mkaza, sur la plage communément appelée Beach Kirobezo, se trouvant tout près du port d'Obojombo, a été envahi par les zones du lac Tanganyika. L'établissement qui s'y trouve ouvre ses portes selon la météo du jour. En effet, quand il pleut, le lac déborde, engloutissant tout sur son passage, chaises, bancs et jeux pour enfants. La population demande au ministère de l'Environnement de prendre des mesures dans les meilleurs délais afin de limiter les dégâts. Clovis Nyonzima, quatre personnes ont été blessées ce dimanche au cours des affrontements entre Imbone-la-Kulé et les membres du parti CNL sur la colline Gatwe de la commune Nega en province Kirwondo. Cet incident s'est produit après une réunion du parti CNDFDD tenue ce dimanche même dans cette commune. Certaines autorités recherchent activement depuis ce matin les membres du CNL qui auraient pris part dans ces affrontements. Les détails avec Hervé Niyuhil. Ce dimanche, le parti CNDFDD a tenu une réunion sur la route Kirwondo-Nega vers 17h. Les membres du parti CNL se sont rendus sur la colline Gwimbogo pour partager un verre après les activités du parti CNL à la permanence du chef-lieu de la commune. En rentrant, les membres du CNL de la colline Gatwe sont tombés dans un groupe d'Imbone-la-Kulé à la tête de lequel se trouvait le chef de zone le Chou-Igé, Gwassa Emmanuel Innocent Manrakiza, qui fut directeur du lycée communale Kivago et un autre qui fut inspecteur à Nega. Tout à coup, ces membres du CNL ont été attaqués par ces Imbone-la-Kulé à jette de pierre et à coup de gourde. Trois membres du CNL ont été grèvement blessés, ainsi que le chef de zone le Chou-Igé, pointé du doigt d'être le promoteur de Saint-Escident. Depuis le matin de ce lundi, il chassa l'homme aux membres du parti CNL à commencer sur la colline Gatwe, Gwimbogo, Nyakibingo, Kanabogiri et le Chou-Igé, sous la supervision du conseil de l'administrateur Dinon Demenoise. Ainsi, 21 membres du parti CNL se sont réfugiés au bureau du gouverneur de la province Kirwondo. D'autres ont été arrêtés et ont été marménés. Pour le moment, ces derniers sont détenus au cachet de la police en commune Nega samedi dernier. Les membres du parti CNL sur la colline Boukoua en commune Vombie ont été menacés par les Imbone-la-Kulé armés de lances, de machettes et des arcs. Ces Imbone-la-Kulé étaient dirigés par Dismas, les responsables sur cette colline, en compagnie du responsable du parti CNL, d'aider sur la même colline. Pour le moment, six membres du parti CNL ont déjà fouillé leur ménage. Contacté à ce propos, Aletriber Moutawazi, gouverneur de la province Kirwondo, nous a accrochonné. Merci à Hervé Niyuhire. Revenons sur l'information en page politique. Depuis un certain temps, le parti CNL procède déjà à l'affichage public des symboles de son candidat. Les autres partis politiques crient à la violation du code électoral en vigueur. Le point avec Vicky Chris Nineretse. En province Guitéga, la photo du candidat du parti CNL, FDD, ainsi que les autres signes représentatifs de ce parti, sont affichés sur un géant panneau publicitaire, jadis de la compagnie de télécommunications Léo, et qui est implantée à la place de l'ex-marché central de Guitéga, en face de l'Interbanque et du Bissrodi-Kungomabar. Dans la ville d'Ongozi, en face des bureaux de la province et de ceux de la Banque de la République du Burundi, se trouve un autre panneau portant le spécimen du bulletin électoral du CNL et son candidat aux présidentielles. En province de Kirwondo, un tel spécimen du bulletin électoral du parti CNL se trouve sur la moto du directeur de l'école fondamentale, Bouhevdi, en commune, Gambarangoui. Face à ces exhibitions des affiches du parti CNL, un des membres du parti de l'opposition trouve la CENI injuste. Selon lui, aucun autre parti politique n'a pas le droit de faire la même chose. Tu vois, ils ont affiché sur des axes et des pancartes portant un spécimen du candidat du parti CNDD-FTD. Ce qui est étonnant, on ne pourrait point tolérer un membre d'un parti d'opposition qui expose un tout petit spécimen de son parti. Tu ne peux pas, par exemple, montrer aux membres le spécimen de Gouhasa ou de l'enseigné d'Akoumane, on te pochasse, on te tabasse ou alors on te met en prison. Il faut alors que la CENI soit équitable envers tous les partis politiques. Le 16 avril dernier, le représentant du parti Sarwania-Frodebou en commune Mourouta de la province Roumongé a été arrêté, accusé d'avoir exposé aux membres de son parti le spécimen du bulletin qui sera utilisé par le parti Frodebou. Le code électoral stipule que la campagne électorale est l'ensemble des opérations dont les affichages de propagande précédant une élection ou un référendum ou un référendum et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition ou à se prononcer sur une question qui leur est soumise par voie de consultation et ouverte par décret du président de la République, le 16e jour qui précède celui du scrutin. Cette campagne est close, 48 heures avant le scrutin. Vicky Cris, Ninelete, c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous mettons un point final à cette édition. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. A la présentation, vous étiez avec Trésor Niongabo et Mestive Niongeko à la manette. Passez une agréable soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine comme bon pour relier les bourroulets en exil. Et c'est toujours au pays, à travers une information de qualité. Tokida !